bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous parler du script 0 mhz downloader pour le 0 mhz 2 collection sur le mystère fpga je vais vous présenter ça dans cette vidéo et c'est parti on regarde ça tout de suite christophe elms a mis un lien sur son compte twitter qui permet d'accéder à un compte github et de pouvoir télécharger donc le fameux 0 mhz download.sh qui va vous permettre donc de récupérer plein de jeux ms dos sur votre mystère fpga donc là vous voyez à l'écran le script en détail bien sûr nous on va pas trop regarder ce qu'il ya dans le détail on va télécharger tout ce package dans son github et on va voir comment on l'installe très simplement sur le mystère le github est très bien détaillé il explique tout ce que fait donc le script ou les scripts il y en a plusieurs donc nous en l'occurrence le 0 mhz downloader.sh qu'on voit à l'écran avec le code on va le récupérer en cliquant sur la droite sur les trois petits points et le télécharger sur notre pc donc là il sera sur notre pc il restera plus qu'à le transférer sur le mystère fpga via une connexion sftp ou directement dans votre carte sd si vous l'avez branché sur votre pc donc vous prenez le fichier .sh vous le transférez dans le répertoire script du mystère fpga et après vous aurez juste à l'exécuter à l'écran en basculant sur votre mystère donc là on est sur le mystère fpga donc l'a été téléchargé comme vous le voyez je l'exécute pour la première fois donc il ya une mise à jour du script qui va se faire par rapport à l'existant que j'avais déjà installé par le passé il va checker tous les liens mgl actuel sur la carte sd et il va faire la comparaison et rajouter ce qui sont manquants et donc là le premier qu'il a identifié c'est à train et donc il va télécharger le zip l'extraire et le décompresser à l'emplacement qu'il faut sur votre carte sd pour pouvoir y jouer ultérieurement une fois le jeu télécharger donc il va passer au suivant donc il ya à peu près entre 200 et 300 jeux à peu près à la louche donc ça peut prendre un certain temps parce que certains jeux peuvent faire quelques kilo octets et d'autres jeux à peu près 500 mégas donc ça prendra pas mal de temps en sachant que le débit est assez faible donc soyez patient moi ça dû prendre à peu près deux heures pour télécharger l'intégralité des jeux parce que le script va télécharger l'ensemble des jeux disponibles sur le mystère fpga donc forcément vous doutez bien que ça prend pas mal de temps donc là une fois que c'est fini vous avez l'écran complète et vous voyez donc dans le répertoire d'os game tous les jeux et tous les liens directs pour lancer vos jeux qui ont été préalablement téléchargés et installés donc là la liste est longue et et conséquente et elle s'incrémente et augmente chaque semaine avec de nouveaux jeux pour pour le mystère fpga sur le corps à 0 à au 486 par ce que je vous propose de faire c'est donc de tester ça sur 4 5 jeux pour voir comment ça se présente à l'écran et se faire donc une idée du fonctionnement ça sera sur mon écran certes et donc ça sera pas un écran d'ordinateur je vous expliquerai pourquoi après mais c'est mieux de faire ça sur un écran certes et d'ordinateur pour avoir les bonnes résolutions petites informations complémentaires aussi le fichier mister point ni il faudra le modifier si vous êtes sur un écran certes et si l'affichage n'est pas correct je vous montre les informations que j'ai renseigné pour mon écran c'est un petit peu délicat à faire mais vous pouvez prendre celui ci que je mettrai aussi dans la description le recopier dans votre fichier mister point ni et tester le rendu sur vos écrans certes et pour jouer aux jeux ms dos directement une fois que vous avez fait cette modification ou rebouter votre mystère fpga et vous choisissez donc les jeux à lancer donc là le premier jeu qu'on teste c'est comment d'urkine en a eu plusieurs à c'est le tout premier qu'on voit à l'écran donc visuellement c'est 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 parfait enfin c'est parfait ça ça s'affiche correctement de base si vous modifiez pas votre fichier mister point ni sur un écran certes et vous êtes forte chance que ça t'affiche pas du tout qu'il y ait un un problème de fréquence et autres donc vous serez contraint de faire des ajustements dans votre fichier mister point ni chose aussi très importante à avoir en tête c'est que étant donné que le script 0 megards downloader va télécharger l'intégralité des jeux disponibles sur le sur le github et sur le site archive.org des jeux ms dos cela va terriblement augmenter la taille sur votre carte sd ou sur votre support de stockage des jeux donc vraiment être vigilant à ce niveau-là avant de lancer le script pour ne pas être surpris et puis ne plus avoir de place du tout ce qu'il est possible aussi éventuellement de faire mais ça je n'ai pas testé c'est télécharger un jeu unitairement mais le script en tout cas ne le permet pas et on peut juste télécharger l'ensemble des fichiers et il fera le delta à chaque fois qu'il ya des nouveaux jeux qui se rajoutent sur le site d'archives.org donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les jeux donc disponibles de manière aléatoire j'en ai pris quelques-uns au pif dans toute la liste vous les alternez à chaque fois et laisser l'introduction du jeu et quelques petites séquences à l'écran et on se retrouve en fin de vidéo pour donner la conclusion sur ce sur ce nouveau script et l'intérêt du script donc bon visionnage et à tout de suite on Sous-titrage ST' 501 ... 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